RCF J'ai passé de longues minutes à choisir mon pareo sur les portants à l'extérieur d'une petite boutique du marché de papé-été. Quand enfin j'avais réussi premièrement à en trouver un fait à Tahiti, la plupart viennent d'Indonésie, et deuxièmement à me décider sur la couleur, je suis rentrée dans la boutique pour régler. Le vendeur, en short et chemise hawaïenne, était dos à moi, affairé à quelque chose d'autre. Comme beaucoup de Tahitiens, il avait les cheveux longs attachés en queue de cheval. Lorsqu'il s'est finalement retourné pour m'accueillir, j'ai remarqué son visage soigné. Il a pris mon pareo avec une grande délicatesse. Sa voix était douce et sensuelle, ses manières tout à fait comme celle d'une femme, lorsqu'il m'a demandé si je profitais bien de mon séjour en Polynésie française, etc. Mais pas de doute, c'était bien un homme. Je venais de faire littéralement la rencontre d'un troisième type, le mahou. En Polynésie, on reconnaît trois types de personnes, les hommes, les femmes et les mahou, que les explorateurs du XIXe siècle ont déjà décrits dans leur récit. Le mahou est un homme, mais dont les manières sont efféminées. Lorsque les parents remarquent chez un de leurs fils cette douceur caractéristique, ils lui donnent une éducation particulière. Le jeune garçon vit avec les femmes, apprend leur tâche traditionnelle, danse comme les femmes et avec elles. Souvent, plus tard, il occupe des emplois de service, que ce soit domestique dans une famille riche ou vendeur de pareo, dans mon cas. Mais, et c'est un mais important, le mahou n'est pas homosexuel. Il se comporte certes comme une femme, mais il s'habille comme un homme et il est attiré par les femmes. Beaucoup de mahou sont mariés et ils ont des enfants. En cela, il s'oppose au Rere, autre figure incontournable de Tahiti. Le Rere, lui, se sent femme. Il se travestit en femme, voire il se fait opérer pour en devenir une quand il en a les moyens. Les Rere recherchent des partenaires hommes et sur le port de Papété, la plupart vivent de la prostitution. À la différence des mahou, parfaitement acceptés et intégrés, les Polynésiens voient souvent les Rere comme des erreurs de la nature et les familles se désolidarisent de tels enfants. Le genre peut bien être indépendant du physique, mais pas la sexualité.